Bonjour, je m'appelle Françoise et aujourd'hui je vais vous faire découvrir mon quartier qui est le quartier Marcel-Samba à Bègle. Alors mon lien avec le quartier Marcel-Samba, c'est que j'ai vécu toute mon enfance. L'endroit où nous nous trouvons, le jardin de l'éphémère, qui est un endroit phare du quartier. Moi c'est avec de l'amour que je regarde ce quartier, donc il sera forcément différent des autres quartiers. Ici c'est un peu l'activité de culture au sens propre du terme, où on accueille une grande diversité de plantes et notamment médicinales. L'idée c'est de troquer, de donner, d'échanger et d'inviter à ce que toutes les personnes qui le peuvent plantent tout ça. Avant d'être en lien avec des associations, on est en lien avec des gens surtout. Dans l'immédiat, ça va être beaucoup des personnes du quartier, qui appartiennent ou pas à des associations. Ce qui fait la richesse, c'est vraiment la diversité de personnes qui vont venir et notamment des associations. Les lieux de rencontres, l'entraide, ça apporte une dynamique au quartier aussi. Parce que les gens se rencontrent ici. Le Secours Populaire, c'est un endroit où les gens défavorisés et qui ont besoin de se nourrir presque gratuitement, on va dire. Ils peuvent aussi y trouver pareil, de la solidarité et de l'entraide. L'association de quartier aussi, qui est très dynamique aussi. Donc les collègues sont partis, là ils ont chargé le camion et puis là ils sont en train de trier pour, ils gardent ce qui est bon. Le Radis Noir, c'est un bar associatif où les gens se retrouvent régulièrement lors d'événements ou de concerts. La joie, la solidarité, c'est vraiment des points essentiels de ce quartier. Que ce soit avec le comité de quartier, le jardin éphémère, le Radis Noir, ça c'est essentiel. De se découvrir, de rencontrer, de créer de beaux espaces culturels, musicaux, artistiques. C'est un peu l'esprit du Radis, le vivre ensemble. Je rajouterai dans ce quartier le côté intergénérationnel. Donc j'ai envie de le préserver, d'y faire attention et je crois que le Radis fait ça. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y fait bon vivre. Moi je suis Estila, c'est mon nom d'artiste. J'ai réfléchi du coup à pouvoir mettre de la couleur dans la rue. Donc ça, avec ces deux éléments, j'ai une base de travail pour apporter de la couleur dans la rue. Donc j'appelle ça un peu des petits cadeaux visuels que je pose dans la rue, qui invitent à faire des choses pas que pour nous, mais pour tout le monde. La Bouc, c'est une association, c'est un lieu de vie dédié au réemploi et à la réparation. L'idée pour nous, c'est de donner une seconde vie à nos objets, éviter qu'ils partent à la poubelle. On a plusieurs activités. La première, c'est qu'on a une recyclerie. C'est-à-dire que les gens viennent nous déposer des objets. Nous, derrière, on a un travail de tri. Et ensuite, on remet en vente à prix solidaire dans notre boutique. Valoriser la seconde main, si vous voulez venir nous donner un coup de main comme bénévole. Venir manger, venir faire un atelier ou proposer un atelier. Enfin voilà, on est vraiment ouvert à tout et à tout le monde. C'est la force aussi un petit peu de la boucle. C'est un quartier de toute façon qui est en évolution. Il est en train de se construire en fait, de se reconstruire. Je veux que la jeunesse d'aujourd'hui donne de la vie à ce quartier. Il lui apporte des couleurs et de la joie et de l'entraide et de l'amour.